Le réveil Skyrock PLM 2 milliards d'euros en plus pour les armées françaises Le budget des armées françaises qui avait déjà connu une augmentation de 3 milliards d'euros en 2023 devrait bénéficier d'une nouvelle rallonge cette année comme indiqué dans le projet de loi de finances de fin de gestion qui a été présenté par le gouvernement En cas de validation par le Parlement, plus de 2,1 milliards d'euros de crédits supplémentaires seront alloués à la mission défense Cette augmentation vise à atténuer les effets de l'inflation et à renforcer la préparation des forces tout en prenant en compte les répercussions de la guerre en Ukraine et les implications de la loi de programmation militaire 2024-2030 Les fonds supplémentaires couvriront principalement les opérations extérieures les déploiements sur le flanc oriental de l'OTAN, le soutien à l'Ukraine et les carburants opérationnels Une partie sera également allouée à l'acquisition de matériel militaire, notamment le missile anti-char MMP pour l'armée de terre L'exercice Atlantique Trident en 2023 a débuté cette semaine au Royaume-Uni Il rassemble des aviateurs français aux côtés de la Royal Air Force et de l'US Air Force Près de 200 aviateurs français avec 4 rafales C de l'escadron de chasse 330 Lorraine de Mont-de-Marsan Un E3F AWACS de la 36e escade de détection et de contrôle aéroporté de la base d'Avord ainsi qu'un A330 MRTT Phoenix participent à cet exercice tactique L'exercice se déroule depuis différentes bases aériennes du Royaume-Uni avec des missions d'entrée en premier qui sont basées sur une situation géopolitique fictive pour l'exercice Les procédures utilisées sont conformes aux normes de l'OTAN pour améliorer la capacité des différentes nations participantes à travailler ensemble et pour ainsi les préparer à des opérations futures dans un environnement contesté par un ennemi bien équipé Ce partenariat entre les armées de l'armée de l'air et de l'espace, la Royal Air Force et l'US Air Force existe depuis maintenant 2010 Il permet d'entretenir une capacité opérationnelle partagée importante en cas d'intervention réelle Pendant 3 jours, les 3 frégates multimission Normandie-Auvergne-Aquitaine Deux patrouilleurs de haute mer, le commandant Blaison et le premier maître l'air Le bâtiment de commandement et de ravitaillement Somme et un sous-marin nucléaire d'attaque se sont regroupés dans le golfe de Gascogne pour un exercice de lutte anti-sous-marine baptisé SAGRE Lors de cet exercice, la frégate Normandie et le sous-marin ont joué le rôle d'une force hostile qui voulait perturber la stratégie du détachement composée par les autres navires L'équipage de la Normandie devait être le plus imprévisible possible pour évaluer les compétences de l'équipe AMI tandis que des exercices de sécurité et de maîtrise des capacités opérationnelles avaient lieu à bord de chaque navire Cet entraînement qui a permis d'entraîner tous les marins a aussi renforcé la collaboration entre les différentes unités Et la Paris Games Week, le plus grand salon français dédié aux jeux vidéo, se tient jusqu'à dimanche et la gendarmerie nationale est présente sur place avec un stand de 55 mètres carrés avec de nombreuses animations au programme Les visiteurs peuvent notamment essayer un exercice d'intégration des grandes unités d'intervention comme le GIGN en réalité virtuelle découvrir le véhicule Renault Alpine utilisé par la gendarmerie dans le cadre d'interceptions à haute vitesse se mettre dans la peau d'un gendarme d'une unité d'intervention et même affronter un pilote d'une équipe rapide d'intervention sur le jeu de course Gran Turismo La gendarmerie présente également des innovations comme le simulateur tactique 3D Simugène qui permet d'incarner un gendarme et de résoudre des incidents similaires à ceux rencontrés sur le terrain Un jeu de sensibilisation au risque cyber baptisé à la poursuite du hacker est également présenté et permet aux joueurs d'explorer les vulnérabilités numériques et de remonter la piste d'un cybercriminel Sur terre, sur mer, comme dans les airs Skyrock PLM, en équipe avec UNEO, la mutuelle des forces armées